Je suis envoyé par la Fédération des écrivains intergalactiques qui se posent une question existentielle. Donc, pour nous sauver de tout ça, on est obligé de venir jusqu'ici. Donc, pourquoi pas ? Parce que pas. Parce que pas. La grande Karine Jébel a parlé. Parce que pas. Eh bien, bonjour. Bonjour Karine. Tu nous accueilles chez toi. Nous sommes le 10 mai 2016. Alors, avant de commencer, une petite présentation. Tu es née en 1971, si je ne me trompe pas. Ça doit être ça. À la Seine-sur-Mer, dans le bar, où tu vis toujours. Enfin, tu vis à Toulon, mais voilà, c'est juste comme ça. Tu as suivi une scolarité sans histoire. Et tu as poursuivi des études de droit, tout en t'essayant à divers métiers. Tu as exercé surveillante, pigiste, photographe. Tu étais juriste dans la fonction publique territoriale. Et depuis un peu plus de deux ans, deux ans et demi ? Un an et demi. Un an et demi. Tu vis de ta plume. Oui. Tes premiers romans sont parus aux éditions La vie du rail. Et tu obtiens le prix Marseillais du Polar en 2005 pour ton premier livre, Terminus Elicius, paru en 2004. Les Morsures de l'Ombre, ton troisième livre. Tu as reçu le prix du Polar du Festival de Cognac en 2008 et le prix SNCF du Polar en 2009. Tu as reçu le prix des lecteurs à ce même festival pour Jusqu'à ce que la mort nous unisse. Ton livre paru en 2012 au Fleuve Noir, Juste une ombre, a reçu le prix Marseillais du Polar et le prix Polar de Cognac. Tes livres ont beaucoup de succès et pourtant tout n'a pas été facile au début. Fait singulier, tu es venu au Polar sans avoir lu de bouquins policiers et tu n'as donc subi aucune influence et développé un style très personnel. Tu écris des romans policiers bien sûr, mais ils sont aussi noirs et psychologiques. Tu entraînes tes lecteurs sur des terrains inconnus et pourtant si proches. Tes personnages sont des écorchés vifs, torturés, mais bien que criminels, ils sont attachants. Satan était un ange est ton avant-dernier livre paru au Fleuve Noir en 2014. Viens de paraître maintenant en 2016, de force. Tes romans sont traduits dans plusieurs langues. Certains sont en cours d'adaptation pour le cinéma. Et tu es également l'auteur de nouvelles dans Post Mortem et J'aime votre peur, réunis dans un recueil qui s'intitule Maître du jeu. Mais avant de commencer et de faire plus amples connaissances, quand tu es venu, il y a un peu plus d'un an maintenant, tu es venu en Belgique et tu es resté plusieurs jours où nous avons essayé un petit jeu entre nous. Je crains. C'est-à-dire que je te donnais des mots à devoir placer tout au long de la discussion et au fil du temps, tu m'en donnais aussi pour que moi j'en fasse des questions et c'est devenu vraiment un jeu entre nous. J'ai trouvé ce jeu un peu trop simpliste parce que des mots c'est facile à faire. Donc j'ai un peu réfléchi, je me suis dit tiens, je vais lui donner autre chose. Donc je t'ai donné des phrases à placer. Donc je vais te les lire, comme ça tu vas les découvrir immédiatement, tu pourras les placer où tu veux. Donc la première phrase c'est « La sombritude accélérée des va-et-vient de la soupe en la loose. » Le deuxième c'est le tic-tac incessant des petites pattes sur le dos des éléphants de l'espace. Le troisième c'est « Je préfère le pâté de marcassin aux cuisses de lapin. » Le troisième c'est « Espace mode vaut mieux que l'espace-temps. » Et la dernière c'est mon sport favori, c'est le football nautique. Bien. Voilà. Si tu m'avais prévenu, j'aurais fait pareil pour toi. Ah, ça, chacun son tripart. Ça c'est chacun son tripart. Pas très cherché. Donc voilà, à toi de t'amuser quand tu veux, on a le temps, l'interview est longue. Je les relis. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Très bien. Facile. Ah ben ça va, on va pouvoir corser l'affaire tout au long. Non mais, vu les phrases, de toute façon... Ça va être n'importe quoi. Voilà, donc elles vont être faciles à caser puisque je vais les caser absolument n'importe où. Donc tu es née en 1971 et est-ce que tu aurais voulu naître à une autre époque ? Je ne me suis jamais posé la question. Mais non, je ne crois pas. Il n'y a pas, enfin, je trouve que justement, naître dans les années 70, être aujourd'hui, enfin à notre époque, c'est quand même plus facile que, surtout quand on est une femme, qu'au début du siècle, au siècle dernier, etc. Donc non, je suis assez contente d'être née dans les années 70. Et comment était la petite Karine Gébel dans sa scolarité à l'école ? J'étais une élève très sage, appliquée, assez effacée, un peu dans mon coin, voilà. Pas très, comment dire, pas très délurée, plutôt une enfant sage. Voilà. J'étais comme ça et je travaillais bien à l'école, surtout en français et un peu moins tout ce qui était science, maths, etc. Et tu es née dans quel genre de famille ? Une famille modeste. Mon père travaille et il est à la retraite maintenant, travaille au chantier naval, à la Seine-sur-Mer, était ouvrier. Et puis, ma mère était mère au foyer, voilà. Donc, j'ai un grand frère, famille assez modeste, mais j'ai vécu une enfance très heureuse, avec beaucoup de... Enfin voilà, je garde un très bon souvenir de ces années-là. Et comment était... Qu'est-ce que tu as lu au départ ? Quel est le premier livre qui t'a marqué ? Ah, qui m'est marqué ? Parce que j'ai lu beaucoup, justement, mes parents m'achetaient tout le temps des livres. Donc, j'ai vraiment lu énormément et très tôt. Le premier livre qui m'a vraiment marqué, c'est « À l'Est d'Éden » de Steinbeck, que j'ai dû lire quand j'avais une douzaine d'années. Et ensuite, du même auteur, « Des souris et des hommes », ça aussi, ça a surpassé même « À l'Est d'Éden ». Ensuite, « La neige en deuil » d'Henri Troya, ça c'est un livre aussi qui m'a beaucoup marqué. Un autre, ça, je crois que j'étais... C'était l'année du bac de français, c'était « Rose à crédit » d'Elsa Triolet aussi, un livre qui m'a énormément plu. Voilà, ça c'est les trois premiers livres, on va dire, dans mon adolescence qui m'ont vraiment marqué. « Le horlade » de mon passant aussi. On va dire qu'il y en a quatre. Et quelles étaient tes autres passions à l'époque ? J'écrivais déjà, mais ce n'était pas vraiment une passion, c'était plutôt quelque chose que je ne pouvais pas m'empêcher de faire. Mais ce n'était pas devenu une passion encore à l'époque. J'aimais beaucoup lire, donc justement, je passais énormément de temps à lire, je faisais beaucoup de sport aussi, je faisais beaucoup de musique. J'ai été, pendant des années, j'ai joué notamment du piano, je fais beaucoup de fèche, donc ça, ça occupait beaucoup de mon temps, donc le sport et la musique. Et puis ensuite, justement, puisqu'on parle du sport, j'ai commencé à avoir une vraie passion pour la montagne. Et donc, d'ailleurs, j'ai travaillé pour un parc national, j'ai fait énormément de montagne, d'escalade, voilà, des choses comme ça. J'étais beaucoup, beaucoup à la montagne. Et maintenant, tu n'escalades plus ? C'est-à-dire, j'ai moins de temps, mais j'y vais encore, si, si. Je suis encore souvent à la montagne. Enfin, quand je peux, souvent, pas si souvent que ça, mais dès que je vais, je vais le peux, en fait, je m'en suis. Et tu disais que l'écriture était venue très tôt. Comment, comment ça s'est arrivé ? À quel âge as-tu commencé ? Oh, ben, dès que je suis écrite, je crois. J'ai commencé à écrire des petites choses, des petites histoires, des petites nouvelles, des petites choses comme ça, des poèmes aussi. Et puis ensuite, on va dire vers 16-17 ans, j'ai eu envie d'écrire des scénarios. Moi, je n'ai pas réussi parce qu'en fait, il y a une technique que je ne connaissais pas, mais je me suis lancée comme ça. J'ai écrit un début de scénario, ça n'a pas marché, j'ai laissé tomber des débuts de romans, ça n'a pas marché non plus. Il a fallu que j'attende d'avoir, d'arriver presque à la trentaine pour vraiment sentir qu'il fallait que je, j'avais ça en tête, il fallait que je le fasse. Et donc, j'ai repris une idée que j'avais pour un scénario, j'ai fait mon premier roman avec, ce n'est pas Terminus Célissus, c'est un roman qui n'est jamais paru. Et j'ai mis un an et demi ou deux ans à l'écrire, je crois. Et là, j'ai compris que c'est ce que j'avais envie de faire depuis longtemps. Et j'ai écrit ce premier roman et je ne me suis plus arrêtée. Et pourquoi ce premier roman dont tu parlais n'a jamais été dit, il est si mauvais que ça ? Alors, je ne sais pas s'il est si mauvais que ça, c'est simplement, bon, il a beaucoup de défauts, c'est un premier roman, donc surtout au niveau de l'écriture. Mais en fait, aucun éditeur ne m'a voulu l'époque, d'abord parce que c'est un livre très très épais, c'est encore presque le double de Meur Prédemption. Ah oui, carrément. Voilà. Très très noir, mais vraiment, pareil, dans la veine de Meur Prédemption, donc pour un auteur complètement inconnu qui envoie 2000 pages, en plus avec un roman hyper violent, hyper noir, personne n'en a voulu. Mais je crois que l'histoire vaut le coup et je pense qu'un jour, certainement, je le réécrirai ou je le retravaillerai pour le faire publier. Et quand tu étais toute petite comme ça, tu savais déjà que tu allais te diriger vers l'écriture, tu avais envie de ça ou quelles étaient tes idées ? Pas du tout, moi, j'étais partie plutôt sur le sport, sur la montagne, donc je voulais faire plutôt un métier dans cette veine-là. Et bon, je faisais du droit aussi, donc j'avais aussi d'autres envies. Mais j'hésitais beaucoup, je n'arrivais pas à trouver vraiment ce que je voulais faire. Par exemple, je voulais être juge à un moment donné. Et puis finalement, en poursuivant mes études de droit, je me suis aperçue que, à part le droit pénal et les sciences criminelles, le reste ne m'intéressait pas trop. Et donc finalement, si je devenais juge, j'avais beaucoup de chance finalement de me retrouver à faire du droit civil, justement. Donc finalement, je n'ai pas fait ça. Après, j'ai voulu me diriger plutôt vers un métier en rapport avec la montagne. Et puis, on va dire qu'un accident de parcours m'a empêché de le faire. Et donc, je suis revenue à mes études de droit et je suis devenue juriste dans la fonction publique. Je m'occupais des marchés publics. Et donc, non, je n'avais pas idée de devenir écrivain. C'était quelque chose... J'aimais écrire, mais ce n'était pas... Non, je n'aurais jamais pensé en fait. Il y a un prof qui me l'avait dit en seconde. Il m'avait dit que je deviendrais écrivain. Et je m'étais dit, il est dans son délire. Voilà, donc, non, je ne pensais pas du tout à ça. Tu l'as déjà revu ce prof pour lui dire ? Et non, malheureusement, non, je ne l'ai jamais revu. C'était un excellent prof de français. Donc, j'avais un seconde au lycée. Et donc, tu as écrit ton premier roman qui n'est jamais paru. Et puis, tu es arrivé à écrire Terminus et Dissus. Il y en a eu un autre entre les deux. Qui n'est jamais paru non plus. Non plus. Mais celui-là, il ne paraîtra jamais par contre. Celui-là est vraiment mauvais. Oui, je pense. Et comment encore... Pourquoi Terminus et Dissus, alors ? Alors, en fait, ce deuxième roman, comme quoi il n'est pas si mauvais que ça, puisque je l'ai envoyé aussi aux éditeurs. Et le directeur de la collection Raille Noire l'a reçu. Il m'a dit, j'aime beaucoup votre écriture, mais ce roman-là, il ne rentre pas dans ma collection Raille Noire. Donc, il me présente sa collection. Il me dit, mais comme j'ai aimé votre façon d'écrire, est-ce que ça vous dirait d'écrire un roman pour cette collection ? Qui s'appelle donc Raille Noire. Et en fait, c'est des thrillers, des romans noirs ou des polars qui ont pour toile de fond l'univers ferroviaire. Et bon, c'était sans garantie, puisque si ça lui plaisait, il le prenait. Si ça ne lui plaisait pas, voilà. Donc, j'ai réfléchi et puis j'ai eu l'idée de Terminus et Dissus. Et comment est-ce que tu le vois après tant d'années ? Ce premier roman ? Le premier roman paru, il est paru en 2004. Comment je le vois, comme beaucoup de mes romans et beaucoup de défauts. Parce qu'en fait, l'ensemble de mes romans, j'évite de les relire, mais de toute façon, je ne suis jamais satisfaite. Donc, je vois toujours des défauts partout. Mais bon, je ne vois pas que des défauts. Par exemple, Jeanne, dans Terminus et Dissus, je trouve que c'est une héroïne très attachante. Mais certainement, si je leur écrivais aujourd'hui, je leur écrivais autrement. Souvent, quand on parle avec des écrivains, rares sont ceux qui relisent leurs livres. Pourquoi ? Moi, je sais pourquoi je ne les relis pas. C'est parce que, tout simplement, justement, quand je vais les relire, je vais me dire « Mais pourquoi j'ai écrit ça comme ça ? Pourquoi je ne l'ai pas écrit autrement ? Et pourquoi je n'ai pas pensé à rajouter ça ou enlever ça ? » Donc, je ne préfère pas les relire parce que sinon, je vais me... Voilà, je vais trouver que j'ai mal fait, quoi. Donc, autant ne pas les relire. Et puis, j'ai envie de passer à autre chose aussi. C'est-à-dire que le roman, à partir du moment où il est paru, il appartient au lecteur, il ne m'appartient plus. Ça me permet de passer à autre chose. Comment... Enfin, question peut-être bateau, mais pourquoi est-ce que tu écris ? Pourquoi écris ? Pourquoi l'écriture ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? C'est difficile de répondre à cette question parce que... Pourquoi il y en a qui peignent des tableaux ? Pourquoi il y en a qui écrivent des romans ? Pourquoi il y en a qui composent de la musique ? C'est un besoin... C'est une façon de s'exprimer. de dire ce qu'on a à dire sur le monde, sur la nature humaine, sur ce qu'on est, sur ce que... Sur plein de choses. Mais c'est un mode d'expression, tout simplement, comme toute activité artistique. Pourquoi il y en a qui font des films ? Enfin, voilà. Je veux dire... Mais expliquer pourquoi j'écris, et pourquoi je ne parle pas des tableaux, par exemple. Je ne sais pas. C'est ma façon de... Pour moi, c'est la façon idéale de m'exprimer. Mais pour d'autres, ça sera vraiment autre chose. Mais je suis incapable de dire... De répondre vraiment à cette question. Pourquoi moi j'écris ? Je ne sais pas. C'est venu naturellement. Je ne sais plus quel auteur a dit qu'un écrivain écrivait comme un pommier et donnait des pommes. C'est un peu ça. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment un choix. Et pourquoi le polar ? Puisque tu n'en avais jamais lu, apparemment. Très peu. J'en lisais très peu, oui. Pourquoi tu t'es dirigée vers le polar ? Pour deux raisons simples. C'est que dès que je me mets à écrire un texte, par exemple, quand j'étais gamine, j'avais eu un prix pour une poésie. Et je ne sais pas, je devais avoir 8 ou 9 ans. Et déjà, cette poésie était hyper noire. Je veux dire par là que dès que je me mets à écrire, de toute façon, ce n'est pas une histoire drôle, ce n'est pas une histoire gay. Donc ça, ce n'est pas un choix, c'est comme ça. Et le polar en particulier, parce que autant je n'en lisais pas beaucoup, autant j'aimais beaucoup ce genre au cinéma. Et je crois que j'ai fait le lien entre les deux, tout simplement. Et quand j'avais cette envie d'écrire un scénario, par exemple, c'était un scénario polar, pour le coup. Et donc, j'ai écrit un premier roman qui était un polar. Comment est-ce que tu aimerais qu'on te qualifie en tant qu'écrivain ? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi ? Que je fais de mon mieux et que je suis sincère. Dans ce que je fais. Est-ce que tu écris tous les jours ? Est-ce que tu as vraiment un rituel à ce niveau-là ? Non, pas du tout. Alors là, j'écris quand j'ai l'inspiration. D'abord, entre deux romans, des fois, je n'écris pas pendant plusieurs mois. D'abord parce qu'en général, quand j'ai un roman qui sort, maintenant, les mois qui suivent, je ne suis pas chez moi. Donc, voilà. Mais de toute façon, j'ai besoin de laisser du temps entre deux romans parce que je ne reprends jamais mes personnages. Je ne reprends jamais les mêmes personnages, les mêmes lieux, etc. Je repars de zéro et il me faut du temps pour avoir l'idée. Parce que je peux avoir plusieurs idées, mais il faut attendre la bonne idée. Enfin, celle qui va vraiment donner un roman. Donc, du coup, alors après, quand je suis en phase d'écriture d'un roman, là, ça dépend. Je peux écrire tous les jours. Comme je peux rester une journée sans écrire. Je peux écrire 8 heures dans la même journée. Ou une heure, ou deux heures, ou dix heures. Enfin, voilà, c'est très variable. Ça dépend de l'inspiration, de... Voilà, il y a des jours où ça vient plus que d'autres, quoi. Tout simplement. Mais je ne m'impose aucun horaire. Jamais. Nous avons de la visite. Voilà ton petit lapin qui vient nous rendre un... qui vient nous faire un petit coucou. Ah oui. Bonjour, monsieur lapin, ou madame, je ne sais pas. Monsieur, monsieur. Ah, ben voilà. Ne le vexe pas, c'est monsieur. Bonjour, monsieur. Ah, il va passer dans le champ, non. Non, peut-être pas, il est trop petit. Il est trop petit, oui. Est-ce que tu écris un roman à la fois, ou tu peux mener plusieurs projets en même temps ? Ah non, non, non. C'est... Alors, la seule chose que je peux faire, c'est par exemple, je vais travailler sur un scénario, et puis je vais... Par exemple, je suis en train d'écrire un roman, et puis il y a un travail à faire sur un scénario qui arrive à ce moment-là. Je peux m'arrêter d'écrire un roman, me consacrer pendant 10 jours, 15 jours au scénario, puis reprendre ensuite mon roman. Je n'aime pas trop ça, mais des fois, bon, on n'a pas le choix. Mais par contre, écrire deux romans en même temps, non. Ça, j'en suis incapable. Même pas un roman, une nouvelle, quoi. C'est une histoire à la fois. Je ne peux pas être dans deux histoires en même temps. Et combien de temps ça te prend en moyenne pour écrire un roman ? Est-ce qu'il y a... Alors, le premier gil, c'est-à-dire le moment où je commence, ma première phrase jusqu'au point final, ça peut aller de 3 à 6 mois. Et ensuite, tu rajoutes à peu près le même temps de relecture, réécriture derrière. À peu près. Voilà, donc ça va entre 6 mois. En tout, c'est rare quand même. C'est vraiment... Certains romans, j'ai réussi, mais d'habitude, c'est plutôt 8 mois en lançant du travail, quoi. Ça prend plutôt 8 mois. Alors, nous avons une question qui a été posée par quelqu'un que tu connais, qui est Marin Ledin. Oui. Qui te pose une question, qui d'abord regrette de ne pas te voir assez souvent, mais voilà. On s'est croisés par hasard à Paris dans une rue il y a quelques temps. C'était assez drôle d'ailleurs. Je rentrais chez une productrice télé, il en sortait. Et on s'est croisés, alors qu'il n'habite pas à Paris, moi, d'entrée. On s'est croisés à Paris près des Champs-Elysées il n'y a pas très très longtemps. Alors, voici sa question. Comment, dans ce monde en déroute que tu décris dans tes romans, trouves-tu la force et la volonté de continuer de raconter des histoires, comme si par là, tu appréciais, tu espérais le rendre meilleur ? Ben, ouais, non, j'espère pas le rendre meilleur, en fait. J'espère toujours qu'il va devenir meilleur, mais le rendre meilleur, non. Et la force et l'énergie, je crois que là aussi, c'est pas vraiment un... Comment dire ? Ben, cette envie d'écrire, elle est là. Et donc, il faut que les choses que j'ai à écrire, je les écrive. Je peux pas m'en empêcher, je peux pas retenir ça. Donc, c'est une sorte de vague, en fait, et il faut la laisser venir sans l'arrêter. Donc, c'est pas... Alors, des fois, c'est vrai que ça demande de l'énergie, il a raison, là. C'est-à-dire que pour écrire un livre comme un prénom sur la prison, par exemple, une histoire qui est assez longue, avec des choses très noires, des fois très sordides, etc., oui, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de force, même physique, à la fois intellectuelle et physique. Et à la fin de ça, moi, je sais que je suis vidée, et c'est pour ça aussi que j'ai besoin de récupérer un trop de romans, c'est-à-dire de recharger les batteries, avant de repasser à un autre roman, parce que mes romans, je les vis à fond. C'est-à-dire que je... Les émotions que les lecteurs vont ressentir ensuite, quand ils vont lire les romans, là, je les ressens moins d'abord, en écrivant. C'est aussi ce qui me passionne dans l'écriture, mais c'est vrai que ça peut être épuisant, physiquement. Mais je recharge les batteries, je recommence. Donc voilà, en fait, l'énergie, je la trouve dans la passion et dans le plaisir que j'ai à écrire. Voilà. Et c'est ça. Mais c'est vrai qu'il a raison, il faut quand même refaire, voilà, retrouver de l'énergie avant de repartir sur un autre roman. Nous avons une autre question de quelqu'un que tu as rencontré, je crois, quand tu es venu en Belgique. Oui. Qui est Christophe Collins. Ah oui. Qui, lui, a une question... Il fait toujours des questions un peu décalées. Donc, voilà, voici sa première question. Si l'ordinateur veut bien fonctionner. Alors, en vidéo, donc. Oui, c'est une vidéo, cette fois. En attendant, il y a le lapin qui se promène toujours. Ah ben, c'est lui, hein. Ah ben, oui. Tu pourrais peut-être nous le présenter. On verra tout à l'heure, il passera bien dans le champ. Ah, voilà, voilà la question. Alors, la question. Bonjour, Karine. En fait, j'ai une question à te poser qui a un rapport avec un certain Maître Capilovici. Voilà, j'aimerais vraiment savoir comment on prononce, finalement, ton nom de famille. Est-ce que c'est J'y est belle ? J'y est belle ? J'y est belle ? Qu'elle est belle ? Mais vraiment, elle est très belle, cet auteur. Enfin, on se pose la question, nous, ici, en Belgique. On est souvent intercassés par ce genre de questions. Comment prononce-t-on ton nom de famille ? Je t'en remercie. C'est vrai que c'est une question existentielle. Ah, tout à fait. C'est J'y est belle. Alors, on va développer un peu, parce que c'est vrai que c'est un nom à la base d'origine alsacienne. Donc, ça se prononçait plutôt Giebel, en fait. Mais, donc, mes grands-parents, n'étant plus en Alsace, mais étant en région parisienne pendant la Seconde Guerre mondiale, ils faisaient pas très bon de s'appeler Giebel dans ces années-là à Paris. Donc, ils l'ont un peu francisé. C'est-à-dire, la façon de le prononcer, ils ont décidé de le prononcer J'y est belle. Ça faisait plus français, entre guillemets, plus qu'allemand. Et donc, c'est resté comme ça. Voilà, moi, j'ai toujours entendu J'y est belle. Et du coup, ils se prononcent comme ça. Alors, Caraba, c'est vrai, comme c'est un nom Alsacien, ça serait plutôt Giebel, en fait.